bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue sur la chaîne découvrir investir et s'enrichir vous êtes sur la playlist bourse mon portefeuille PEA PME donc comme vous pouvez le voir j'ai enfin ouvert mon compte chez bourse banque puisqu'ils ont changé de nom nous on le connaissait sous boursorama le logo est le même je crois d'ailleurs donc pourquoi est-ce qu'on est là pour rapport mon PEA PME et bien tout simplement parce que je vais transférer mon PEA PME de bourse directe vers boursorama bourse banque pardon donc pour ce faire vous avez si vous avez déjà un compte boursorama vous n'avez que aller sur mes comptes pardon vous avez donc cette page qui s'affiche vous allez sur PEA PME d'ailleurs si vous n'avez pas de compte chez boursorama vous avez le lien dans la description n'hésitez pas à l'utiliser et donc on va regarder ce qu'il nous propose donc nous c'est pour faire un transfert donc là ici c'est pour faire une ouverture on va descendre un petit peu là on a les informations concernant le PEA PME avec des frais à partir de 0,50 centimes zéro frais de garde voilà ça c'est plutôt du classique au niveau des actifs qui sont intéressants et c'est pourquoi d'ailleurs je vais aller chez boursorama pour le PEA PME c'est notamment le cross funding immobilier que je vais faire sur mon compte alors vous pouvez le faire sur n'importe quelle plateforme c'est pas obligatoire forcément de venir sur boursorama pour faire le cross funding immobilier si vous avez un PEA PME mais c'est beaucoup plus compliqué avec les autres plateformes parce qu'ils n'ont pas d'accord avec une plateforme en particulier on la verra après mais boursorama a lié un partenariat avec une plateforme de cross funding et donc du coup ça rend ça très facile je crois qu'en plus on est à zéro frais de plateforme comme on utilise leur partenariat si vous voulez le faire avec un PEA PME dans une chez un autre courtier vous pourrez le faire mais vous allez devoir faire une multitude de paperasse envoyer un courrier à votre courtier lui demander ça va être très très compliqué donc voilà pourquoi aussi je déplace mon PEA PME et puis aussi parce que je trouve que c'est bien d'avoir les portefeuilles dans différentes plateformes et pas d'avoir trop de portefeuilles au même sur le même courtier en l'occurrence pour moi bourse directe j'avais mon PEA déjà et mon PEA PME bon alors ceci dit on va avancer quand même parce que c'est le but alors il me semble que j'ai vu ici vers le bas voilà donc vous détenez un compte en bourse dans un autre établissement financier grâce à nos services de mobilité bourse transférer gratuitement vos comptes de bourse 100% en ligne en sement quelques clics donc ça on va le voir ensemble parce que généralement quelques clics c'est toujours un petit peu plus long et en plus vos frais de transfert sont remboursés x2 donc il y a un petit astérix avec un 1 j'imagine qu'il doit y avoir peut-être une valeur de PEA PME pour pouvoir en bénéficier bon généralement on est au moins remboursés de ses frais de transfert donc sur ça je vous le dirai aussi donc là les plus c'est que c'est gratuit heureusement transfert de les frais de transfert x2 remboursés donc ça je vous verra ça plus tard si c'est rapide la demande est suivie 100% en ligne ok donc là ils expliquent ce que c'est leur système de mobilité bourse donc le plus simple ça va être quand même de le tester alors transférer vos comptes bourse chez bourse aux banques les yeux fermés ok tout un programme alors transfert de votre produit boursier donc il s'agit de mon PEA PME vous pouvez transférer plusieurs comptes alors vous ne détenez aucun PEA PME chez bourse aux banques toujours difficile à dire bourse aux banques a toujours envie de dire boursorama d'ailleurs vous comprendrez si je dis boursorama c'est pareil pour le transfert du PEA PME détenu dans une autre banque vous devez au préalable ouvrir un PEA PME dans notre établissement pour que nous puissions y recevoir les éventuels titres et espèces détenues l'intériorité fiscale de votre PEA PME sera conservée c'est pareil on va voir ce que ça donne l'ouverture se fait en seulement quelques clics vous pouvez dès la fin de votre inscription sans aucun délai accéder à votre parcours de transfert 100% en ligne attention vous ne devez effectuer aucun versement sur ce PEA PME jusqu'à ce que le transfert soit finalisé d'accord alors on va donc ouvrir le PEA PME alors je pense que la démarche est la même à mon avis pour le PEA pour le PEA tout court alors qu'est ce qu'ils nous mettent demande d'ouverture d'un plan d'épargne en action PME merci de valider de vérifier les données personnelles ok ça c'est mes données personnel ils les ont déjà en plus donc effectivement comme vous ouvrez un compte avec eux le compte que vous avez un compte boursier donc forcément c'est tout de suite beaucoup plus rapide demande d'ouverture donc pour l'épargne vous avez un code offre vous pouvez ajouter à la fin du parcours après avoir validé toutes les informations toutes vos informations donc si vous avez un code offre vous pouvez l'utiliser ici si vous vous avez déjà votre compte chez boursorama vous pouvez utiliser votre le code que j'ai mis en description pour pouvoir bénéficier d'un avantage et si vous ne l'avez pas encore boursorama vous pouvez ouvrir votre compte boursorama donc on vous demandera d'ouvrir un compte bancaire et vous pourrez aussi mettre mon lien actuellement je crois que c'est 80 euros parfois c'est 80 ça peut aller jusqu'à 130 offerts revenus et patrimoine donc là on me demande un petit peu de dire donc quels sont vos revenus moyens mensuels nets entre 1000 et 1800 quel est estimatif de votre patrimoine net moins de 100 mille quelle est votre capacité d'épargne mensuelle 100 euros on va monter un petit peu on ne sait jamais c'est juste comme ça pour savoir quelle est la catégorie socio professionnel emploi secteur privé c'est ça quel est le nombre de transactions actions obligations au pvcm que vous avez réalisé sur les marchés financiers au cours des 12 derniers mois les 12 derniers mois on va dire de 6 à 10 exercez vous ou avez vous exercé une profession dans le domaine de la finance ou en rapport avec un produit financier au cours des 10 dernières années absolument pas la valeur d'une action peut-elle diminuer jusqu'à vous faire perdre la totalité du montant de votre investissement évidemment que oui les opcvm je connais beaucoup moins mais c'est des instruments de finances ce sont des instruments financiers capital garantie je ne connais pas mais j'aurais du mal à croire que le capital soit garanti je pense pas un ETF s'il faut je me trompe d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire dans les dans les commentaires ça me permettra de le savoir un ETF ou un tracker a pour objectif de répliquer les variations de l'indice de marché à la hausse mais aussi à la baisse et évidemment que oui diversifier mes investissements sur plusieurs instruments financiers et classes d'actifs permet de supprimer totalement les risques du marché évidemment que non l'horizon de placement court moyen ou long terme est un élément essentiel concernant mes choix d'investissement effectivement un instrument financier représentant une espérance de rendement 6% est généralement plus risqué qu'un instrument financier portant un taux de 4% pour la même durée on va dire que oui on va prendre les exceptions évidemment ensuite votre PE111 offre complète de produits actions machin le trading board une console de trading complète et gratuite de 250 000 cotations disponibles et 27000 new bourses tous les mois pour vous apporter le meilleur de l'information sur ça c'est vrai que c'est une belle plateforme il n'y a rien à dire sur les frais ils sont quand même plus élevés que bourse directe mais vu que je vais pas aller sur les actions moi ça me convient si je vais sur les actions ce sera très peu le choix de notre prof donc cette découverte alors là on a quoi frais sur les produits bourse bourse au market donc là c'est gratuit ok donc c'est sûr dans les trois cas visiblement frais de courtage euronex fort or bourse au market donc bourse au market c'est une place où les frais sont réduits proposés par bourse au romain donc là en l'occurrence si on n'utilise pas cette marquette on est à 1,99€ pour une transaction pour une transaction jusqu'à 500 euros et 0,60% au delà de 500 vous voyez déjà chez bourse directe on est à 0,99€ ça fait un euro d'écart c'est pas énorme mais bon quand même voilà donc là on a les frais qui sont qui sont plus ou moins important si on est sur la bourse étrangère c'est encore pire je crois assez 11,95€ pour les au delà de 400 4000 euros pardon et 30 0,30% au delà de 4000 euros voilà donc à la limite si vous êtes à plus 4000 euros quand vous faites un un achat on va pas faire des achats à plus de 4000 euros souvent bref alors donc nous on est sur le PEA PME donc là on voit bien le plafond donc c'est 150 000 avec le PEA là ils auraient dû mettre plutôt les 75 000 donc 75 000 avec le PEA PME et le PEA PME cumulé 225 000 ça c'est dans ma situation si vous n'avez que le PEA c'est 150 000 si vous n'avez que le PEA PME c'est 225 000 c'est pour ça aussi qu'ils ont dû le mettre comme ça sur le tableau alors inscrit ici la mention lue et approuvée qu'est ce que je dois regarder avec personne physique majeure là 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 le plafond du PEA ça on le sait le PEA PME on le sait aussi mais moi je serai à 75 maximum d'ailleurs c'est marqué ici le titulaire d'un PEA PME peut donc décider de verser plus plus que 75000 sur son PEA PME jusqu'à 25000 d'accord ok j'avais eu 75 000 donc je pensais qu'ils allaient l'expliquer bon bref je vous l'ai dit de façon vous l'avez compris des sanctions sur les amendes de 2% versement ok rappel de la fiscalité du PEA alors ici on va mettre donc en minuscule l'UE et approuvé voilà en cliquant sur le bouton accepter je confirme la demande ci-dessous et reconnaît en accepter les conditions générales la brochure et patati et patata que je vous conseille de lire mais qu'évidemment personne ne lit donc c'est ici au niveau du code vous avez un code offre non j'ai pas de code offre malheureusement ici qu'est-ce qu'on met abonnement mensuel inclus donc temps réel US le ProRail Time uniquement sur Ultimate Trader donc là c'est si vous avez pris la formule maximum ce qui n'est pas mon cas et après tout ce que la plateforme propose c'est vrai que c'est une c'est une belle plateforme ça on va pas dire au contraire ok donc là on a fait info perso info financière et maintenant on est ici à l'offre on accepte ah oui j'ai pas choisi pardon donc moi c'est découverte de toute façon moi je vais rester sur la découverte je n'irai jamais au delà j'ai pas l'intention d'investir énormément non plus à part le PEA PME il n'y aura rien d'autre sur ce portefeuille bien sûr sur cette sur ce courtier chercher mes mots ok alors on m'a pas demandé si c'était pour un PEA ou un PEA PME nous asserons votre attention sur le fait que si vous détenez un PEA ou un PEA PME auprès d'un autre établissement le suivi du respect du plafond cumulé du PEA et du PEA PME 225 000 relève de votre seule responsabilité le non respect de ce plafond est sanctionné d'une amende égale à 2% des versements réalisés au delà du plafond ainsi que de la clôture de vos plans ok très bien ok donc là je pense que tout est correct on va valider code offre si vous disposez d'un code offre c'est le moment de l'indiquer donc c'est ici que vous pourrez mettre mon code et ensuite appliquer et je finalise votre demande d'ouverture de compte épargne en action PEA ça c'est bon votre PEA PME Bourses aux banques a bien été ouvert dans votre livre celui ci sera visible sur votre espace client dans quelques minutes votre premier versement de nul euro nul je pourrais mettre ça euro sera quant à lui visible dans un délai de un jour ouvré un email de confirmation vous a été envoyé toute l'équipe de blablablu vous remercier blablablu blablablu c'est assez rapide quand même alors là ici ce sont mes informations vous nous indiquez Liban du PEA PME dont vous souhaitez le transfert vers Boursorama alors qu'est-ce qu'il faut faire ? demande de transfert du PEA PME vous nous indiquez Liban donc là il faut que je mette le Liban dans mon PEA PME je vais mettre Liban comme c'est pour récupérer ces demandes de transfert sur un PEA PME je considère qu'ils vont me mettre le PEA PME je ne peux pas mettre une autre information il n'y a pas moyen de leur mettre quelque chose d'autre ok donc on va prendre Liban ici de bourse directe on va le copier on va le mettre ici ok donc là il va mettre directement le ah ok donc là ça bouge un peu j'ai bien Liban maintenant j'ai bien le BIC qui apparaît la banque du compte à transférer ok numéro rue boulevard sélectionner la ville je ne connais pas tout ça là c'est obligatoire de mettre tout ça là c'est obligatoire ok donc on va aller chercher les informations on va se mettre sur bourse directe les informations et on va sur le côté on vient chaque fois on fait ça adresse alors siège social se trouve donc à Paris copier d'ailleurs attendez on a mis ça mais ici il y a peut-être l'adresse non non ils ne mettent pas l'adresse on va revenir ici ici on va faire coller ok le code postal ça valide pas parce qu'il y a un petit espace peut-être non tu ne valides pas quoi c'est juste le code postal d'accord vous ne pouvez pas parier voilà ok donc siège social ok qu'est-ce qu'il y faut d'autre là je valide que c'est ça donc ça c'est mon nouveau PEA PME visiblement ou vers le 27 c'est-à-dire maintenant sélectionnez le compte d'arrivée votre compte d'arrivée sur le compte Boursobank sur lequel vous souhaitez transférer votre compte d'origine c'est exactement ça alors l'Iban du PEA PME n'est pas le même bon ça on l'avait dit tout à l'heure prenez ils ne me disent pas quelque chose si vous ne connaissez pas l'Iban de votre PEA PME rapprochez-vous de votre banque d'origine pour l'obtenir non mais ça c'est bon moi je le connais le problème c'est plus que je ne j'ai pas la possibilité de vous mettre le compte bon après de façon sur cette Iban il y a deux mes deux comptes qui sont rattachés il y a un PEA et un PEAPM logiquement il n'y a pas d'erreur là on parle bien d'un PEAPM ok donc on valide mobilité bourse donc on en est au récapitulatif donc on va transférer compte d'origine Bred banque populaire mon numéro de compte où est-ce qu'il se trouve à Paris et ensuite le compte d'arrivée important donc avant de passer à l'étape suivante assurez-vous que l'Iban renseigné correspond bien à celui du compte que vous souhaitez transférer cette vérification est importante car l'établissement d'origine refusera de procéder au transfert en cas d'erreur par exemple l'Iban de votre compte bancaire ne vous permettra pas d'effectuer le transfert de votre compte bourse pensez à mettre à jour votre numéro de téléphone mobile si vous devez le modifier il faudra un délai de 48 heures pour que celui-ci soit mis à jour pendant ce délai vous ne pouvez pas poursuivre votre demande de mobilité bourse ok voilà tout est bon on y va vous allez maintenant procéder à la signature du contrat signature du contrat électronique ok alors nous vous envoyons un code de confidentialité par sms vous relisez votre contrat et vous certifiez avoir pris connaissance machin vous saisissez un code de confidentialité reçu par sms et vous cliquez sur je signe je certifie que je suis le titulaire de tous les comptes pour lesquels ce formulaire est établi le sms va être envoyé recevoir un sms est passé à l'étape alors j'ai ici le récapitulatif du contrat je regarde un petit peu tout ça pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur donc titre guichet je ne sais pas si c'est plus ça ça c'est mon compte ok alors s'agissant d'un PEAPME veuillez nous faire parvenir le bordereau d'informations ok on est bien sur le PEAPME c'est ça qui m'inquiète un petit peu mon IBAN en fait correspond à mon PEAPME et à mon PEA ça c'est bon là ici vous voyez aussi on a bien ben vous ne le voyez pas parce que ça va être floté mais bon moi je vois bien mon numéro est intitulé PEAPME là par contre s'ils devaient me mettre le PEAPME à la place là je serais dégoûté ok donc là j'accepte veuillez saisir 1 ok donc là c'est le code que je viens de recevoir on va le saisir au final c'est quand même assez rapide effectivement signature votre demande de mobilité bourse a bien été enregistrée votre équipe toute l'équipe le transfert est bien en cours vous voyez votre demande de mobilité bourse transfert du PEAPME statut en cours transfert validé action à mener aucune action à mener voilà donc on va se retrouver pour la prochaine vidéo PEAPME sur la suite comme ça vous verrez un petit peu l'ouverture du PEAPME et le transfert je vous dirai combien de temps ça a mis et puis ensuite on va se retrouver on fera notre premier investissement cross-funding si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur la cloche à liker évidemment à me laisser un petit commentaire et puis n'hésitez pas à utiliser mon code de parrainage pour bénéficier des avantages et me faire bénéficier d'un petit quelque chose en retour allez n'oubliez pas qu'en investissement les impatients payent pour les patients on se retrouve très vite hein